Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment utiliser les rappels dans Google Agenda. Pour commencer, quelle est la différence entre Google Tasks et les rappels dans Google Agenda ? Alors Google Tasks, c'est en fait une application qui est disponible dans tous les autres outils Google. C'est-à-dire que quand vous allez dans Gmail, dans Google Agenda ou dans d'autres outils de Google Workspace, vous allez retrouver votre accès à votre liste de tâches qui se trouvera toujours sur le côté droit via cette icône. Les rappels, eux en revanche, ne peuvent être créés que via Google Agenda ou via l'assistant Google. Donc si vous avez un Google Home par exemple, vous pouvez à n'importe quel moment dire « Hey Google, peux-tu me rappeler d'appeler le dentiste par exemple ? » Et alors le rappel sera ajouté à votre agenda. Pour créer un nouveau rappel, il suffit d'aller dans votre agenda, cliquer dans votre agenda à l'endroit où vous souhaitez ajouter un rappel. Donc ça peut être un rappel pour toute la journée ou un rappel à une heure particulière. Imaginons par exemple ici que je souhaite ajouter un rappel pour le vendredi 28 à 10 heures. Je vais cliquer ici dans la zone « Vendredi 28 à 10 heures ». Et au lieu de sélectionner « Événements », je vais sélectionner « Rappel ». Alors un rappel, c'est quoi ? C'est juste un titre. Donc je vais ajouter le titre de mon rappel. Je peux bien sûr toujours changer la date et changer l'heure. Je peux également transformer mon rappel en rappel récurrent. Imaginons que ce soit un rappel pour tous les jours ou pour toutes les semaines. Je peux également personnaliser le rappel. Et s'il s'agit d'un rappel qui doit être affiché en haut de mon agenda pour toute la journée, je peux sélectionner toute la journée. Une fois que mon rappel est prêt, je clique sur « Enregistrer ». Pour marquer un rappel comme terminé, il suffit de cliquer sur le rappel et de le marquer comme terminé. Ici, vous avez également la possibilité de modifier le rappel et de le supprimer. Si vous ne marquez pas un rappel comme terminé, le rappel va vous suivre dans votre agenda. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai ces deux rappels ici qui n'ont pas été marqués comme terminés à la date de création. Mais tant que je ne les marque pas comme terminés, aujourd'hui, ils vont s'afficher à la date d'aujourd'hui et demain, ils vont s'afficher à la date de demain et ainsi de suite jusqu'à ce que je les marque comme terminés. Voilà, j'espère que cette vidéo a été utile. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501